Je dois reconnaître avec plaisir que le début de cette guerre nous a permis de voir une belle chose. Les films les plus récents et les plus beaux de la production mondiale que 200 cinéastes nous ont envoyé sur cassette vidéo. Cela me donne l'espoir que Sarajevo reste et restera ce qu'elle a toujours été. Une ville mondiale et européenne, une ville de la culture, avide de consommer tout ce qui est nouveau dans le monde. Cependant, ce qui me manque vraiment et qui tient sans doute à ma passion pour le cinéma, c'est la Cinémathèque de Sarajevo. Une cinémathèque, c'est comme une vinothèque. Un vieux vin, c'est un bon vin. Le vieux film se sont de bons films. Actuellement, nous n'avons pas d'argent pour acheter du vin, mais ce qui est encore plus triste, c'est de ne pas pouvoir regarder de vieux films à la Cinémathèque. Cette cinémathèque qui nous accueillait volontiers en son sein. Aujourd'hui, quand je passe à côté de la Cinémathèque, je peux encore sentir cette odeur et cette humidité propres à ce lieu. Et avec regret, je me souviens de tous les bons moments que je passais là avec mon fils. Mon fils n'est plus ici et il n'y a plus de cinémathèque. Il n'y a plus de bons vieux films. Et nous ne pouvons qu'essayer de nous souvenir de ces images qui nous rendaient si heureux. Le 28 décembre 1993, nous avons voulu organiser la première projection de cinéma pendant le siège. A cette époque, aucun cinéma ne fonctionnait à Sarajevo. Nous avions proposé au programme le premier film tourné à Sarajevo, Anka, du cinéaste Slav Kovorkapic, puis un documentaire, La Nouvelle Fondation, qui traite de la reconstruction de Sarajevo dans les années 50. Et en première partie de programme, le film des Frères Lumière, l'entrée d'un train en gare de la Ciota, qui dure 30 secondes. Le projet était bien avancé, mais nous n'avons pas pu le réaliser. Vous pouvez aisément deviner pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais de tous les cinémas que je fréquentais, j'allais le plus souvent à la cinémathèque. Je me rappelle que je collectionnais les tickets d'entrée et je n'étais pas le seul dans ce cas. Tous les habitués de la cinémathèque gardaient leurs tickets. Je ne sais pas pourquoi, parce que l'été, tout le monde en ressortait enrhumé. Dehors, il faisait 35, 36 degrés et dedans, il faisait toujours à peine 10 degrés. Ainsi, la cinémathèque représentait la vie dans deux sens. Celui de pouvoir s'enrhumer et celui de subir l'influence de la culture comme une peste. Ce qui est prouvé scientifiquement. Avant la guerre, je fréquentais souvent la cinémathèque. J'y passais de bons et agréables moments à regarder des films, de bons et vieux films. Nous n'avions pas la possibilité de les voir ailleurs. Pendant la guerre, nous étions privés de tout, mais ce qui m'a le plus manqué, c'est cette nourriture spirituelle. Pour ma génération, la cinémathèque de Sarajevo a été une vraie école. Là, nous avons découvert les vrais maîtres de la mise en scène, les vrais acteurs. Là, nous avons fait les plus belles rencontres. Là, nous allions avec mes petites amies et nos camarades. En dépit des mauvaises conditions techniques, en dépit du vieux matériel et des vieux fauteuils en bois, c'était un lieu où nous allions volontiers. D'abord comme lycéens, puis comme étudiants. Maintenant, elle me manque pour une autre raison. Je pense qu'une telle institution est indispensable dans cette ville. Car il faut que les nouvelles générations, mes enfants, aient la possibilité de connaître l'histoire du cinéma et d'apprendre vraiment comment regarder les films d'aujourd'hui. « Si aujourd'hui Sarajevo est le plus grand camp de concentration en Europe, Et la plus grande ville prison dans le monde, la cinémathèque de Bosnie-Herzégovine, est sa cellule la plus noire. Nous, les cinéastes, nous avons le droit à la lumière. Après deux années de noir, nous avons faim de pellicules, nous avons soif de projection, soif de film. A la veille du centenaire du cinéma, ici à Sarajevo, se déroule, ou plutôt se montre au jeu du public mondial, un génocide culturel. Le film s'est fait tuer le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada